Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronocritique, aujourd'hui je vais vous parler plus en détail de Loop Odyssey. C'est un jeu entre la stratégie et l'iddle game, alors je vais immédiatement évacuer la chose. Oui, ça ressemble énormément à Loop Hero, c'est un développeur français qui adore le style graphique et qui a essayé de le reprendre un petit peu à sa sauce. Alors ça ressemble évidemment beaucoup, ce n'est pas le même développeur, et les deux jeux ont le mot loop dans le titre, parce que tout simplement, ici aussi, il s'agit d'une boucle temporelle. Donc s'il vous plaît, dans les commentaires, essayez de rester sage. Alors, Loop Odyssey, comme je disais, c'est un jeu de stratégie et d'iddle game qui est assez original. L'idée, c'est qu'on va avoir un personnage qui va se réveiller dans un monde où il y a une boucle temporelle. En fait, à chaque fois qu'il va faire une action, il a une barre de mana en haut de l'écran qui va diminuer. Et cette barre de mana, dès qu'elle atteint zéro, elle va le ramener à son point de départ. L'objectif à travers le jeu, ça va être de réussir à explorer notre environnement le plus possible, sauf qu'on va toujours être enquiquiné par cette barre de mana qu'on va devoir tenter de remplir régulièrement avec des petites lucioles qui volent à certains endroits, mais aussi d'augmenter la quantité max de mana qu'on peut avoir. Pour ça, le jeu intègre un système de RPG assez simple. Quand on fait quelque chose dans le jeu, on va gagner généralement de l'expérience. Donc on va notamment gagner de l'expérience en attaquant des ennemis ou en faisant certaines actions sur des objets, ce qui va nous permettre de gagner des points de compétence qu'on pourra dépenser sur une stèle, laquelle va pouvoir nous offrir soit davantage de mana max, ce qui fait que les lucioles par exemple pourront nous recharger un peu plus puisqu'on aura un peu plus de place, ou alors augmenter les dégâts pour tuer les adversaires plus rapidement et éviter de perdre trop de mana, de temps, entre guillemets, à les affronter. Autre chose qui va faire qu'on va pouvoir mieux s'en sortir à travers le temps, c'est que plus on va faire une action sur une case, plus on va gagner de l'expérience pour faire cette action sur cette case. C'est-à-dire que de base, par exemple, pour se déplacer sur un carré classique, on prend 70 points de mana, alors que plus on va faire cette action au fil des différentes boucles, plus on va être rapide et efficace pour le faire. Donc au bout d'un moment, on va gagner des niveaux avec cette case et on sera par exemple niveau 25 dans le fait de traverser cette case et ce que ça va faire, c'est qu'au lieu de nous coûter 70 de mana, ça va nous coûter 40 ou 30. Et forcément, plus on va jouer au jeu, plus on va refaire les mêmes routes en rajoutant avec ce qu'on arrive à économiser de mana quelques nouveaux mouvements, plus on va réussir à baisser le coût global de notre route, ce qui nous permettra d'aller visiter un petit peu plus loin, d'atteindre à nouveau des lucioles pour se recharger notre mana ou d'atteindre de nouveaux ennemis pour faire quelques combats rapidement, gagner des niveaux et augmenter notre mana max, ou ce genre de choses. Bref, il va falloir planifier notre route et cette planification, elle se passe tout simplement à travers des directions qu'on va pouvoir avoir un petit peu vers le centre à droite de l'écran et on va pouvoir indiquer simplement, tu vas deux fois en haut, une fois à gauche, tu fais une action attaquée pour dire je veux tuer les rats, ensuite je descends, je fais quelque chose, bref, des petites actions qui sont toutes simples, des actions qu'on va pouvoir mettre à jour régulièrement en fonction de chacune des boucles et de ce qu'on peut faire de plus ou ce qu'on découvre de plus du secteur, parce qu'initialement tout est noir, on voit quasiment rien, et on va pouvoir également sauvegarder, si on le souhaite, l'ensemble des parcours qu'on fait dans une vingtaine de slots pour éventuellement, j'ai une route quand je veux partir par la gauche et puis j'ai une route quand globalement je veux aller visiter à droite, du coup on peut facilement sauvegarder et recharger une route entière sans devoir tout réécrire à la main. Ce que j'aime bien dans le jeu, c'est qu'on est tout le temps en train d'essayer d'optimiser sa route, notamment par exemple quand on a des rats à tuer à côté de Luciole, et bien on va pouvoir essayer de tuer le plus de rats possible pour avoir le maximum d'expérience, retourner au Luciole pour se recharger, en général il y a deux ou trois charges de Luciole possibles, et retourner au rat, en général il y a entre cinq et dix charges d'ennemis sur une case, et on peut autant qu'on le veut essayer de gagner l'expérience comme ça, mais il faudra faire attention parce qu'au bout d'un moment, il faudra quand même qu'on ait assez de mana pour pouvoir continuer l'aventure. Ça ne sert à rien de gagner de l'expérience, si derrière c'est pour terminer la boucle et recommencer. On ne garde rien d'une boucle à l'autre, si ce n'est notre connaissance, comme je le disais, des cases, qui nous permettent de dépenser moins de points sur une case. Donc ça c'est un aspect que je trouve vraiment cool, de toujours essayer un petit peu d'ajuster nos mouvements, et puis l'exploration est toujours très intéressante dans ce genre de jeu, ça me fait beaucoup penser à The Longing, qui est un de mes jeux favoris de 2019, je crois, qui est également un jeu de type idle game, mais orienté aventure en vue de côté, comme un jeu de plateforme un petit peu dans l'idée, et où on avait une grande grande zone à explorer, mais le personnage marchait extrêmement lentement, et il y avait au fil des jours des choses qui se passaient. Alors ici ce n'est pas le cas, la boucle elle est réellement telle qu'elle est, mais je trouve cette idée un peu de réussir à étaler de l'exploration à travers le temps, à travers les journées IRL, plutôt cool et assez intéressant. Alors évidemment, ce n'est pas le genre de jeu forcément qu'on lance et devant lequel on va s'éclater pendant 3 heures d'un coup, c'est le genre de jeu qu'on ouvre, qu'on met d'un côté d'un écran, et puis on fait autre chose à côté, on regarde des séries, on surf, bref, on fait ce qu'on veut, parce que forcément l'expérience, il faut que le jeu soit lancé pour que le personnage gagne de l'expérience sur ses cases. Donc ce n'est pas un jeu sur lequel on s'éclate, mais c'est un jeu sur le long terme qui est vraiment très intéressant, et je vous le conseille, il y a plusieurs fins en fonction de certaines choses qu'on va faire dans le jeu, je ne vous en dis pas plus, et moi je vous le conseille. Le jeu est disponible sur Windows, il coûte seulement 6,59€, et en termes de durée de vie, il faut à peu près une semaine, suivant votre investissement dans le jeu pour le terminer. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous fais des papouilles, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes.